Bonjour, je vous parle de Screencast-O-Matic, une petite application web gratuite qui nous permet de capter à la fois ce qu'il y a à l'écran et ce que l'on peut dire au microphone. Ce qui caractérise ce produit par rapport à d'autres qui nous sont offerts gratuitement. Il y en a beaucoup d'autres aussi qui nous sont offerts gratuitement. Il y a le fait qu'on puisse publier directement sur YouTube à la fin. Donc, ça fait un produit qu'on peut utiliser relativement rapidement. On peut, même avec la version gratuite, enregistrer jusqu'à 15 minutes, des clips jusqu'à 15 minutes. C'est quand même assez intéressant. Et malgré qu'il n'y ait pas d'hébergement à faire directement par l'application elle-même dans sa version gratuite, on peut donc, on le dit, exporter sur YouTube ou même exporter dans un fichier sur notre propre ordinateur dans plusieurs formats standards pour en faire ensuite une édition web. Par exemple, avec Windows Movie Maker ou eMovie. Donc, c'est particulièrement intéressant ces fonctions-là pour pallier à la grande problématique du one take. On doit faire ça en un seul enregistrement parfait. Donc, pour éviter que ça prenne trop de temps, plusieurs personnes finissent par faire ceci. C'est-à-dire qu'ils font des petits enregistrements de petits bouts qui sont corrects. Puis après ça, ils les joignent, ces petits bouts-là, avec un logiciel de montage vidéo, par exemple. Screencast-automatique, que dire d'autre? Bien, je vais utiliser la petite vidéo promotionnelle qu'ils nous offrent afin de vous en parler davantage. Et, tiens, avant même que cette petite vidéo-là soit lancée, je vous parle de, voilà qu'elle tourne, je l'arrête quelques secondes. Je vous parle de Pointe-Tout-Fix parce que jumuler Screencast-automatique à le petit gratuit ciel Pointe-Tout-Fix, qui en passant est un logiciel et non une application web, celle-ci, bien, c'est drôlement intéressant parce que ça me permet d'avoir des outils qui ressemblent un petit peu à ceux offerts par les logiciels qui viennent avec nos TNI souvent. Ça nous permet d'avoir une espèce de tablette d'outils qui, elle, est par-dessus, peu importe ce qui se passe à l'écran, un petit peu à la manière d'un acetate. Alors, combiner Pointe-Tout-Fix, qui est un gratuit ciel, un logiciel à installer sur Windows, à Screencast-automatique, ça fait en sorte qu'on a des outils quand même assez performants. Tout devient une espèce de tableau blanc, là. Alors, lançons cette petite vidéo pour parler un peu plus en détail des particularités de Screencast-automatique. Donc, tel qu'on le voit ici, il nous est possible d'enregistrer avec des tailles différentes, là, au niveau de l'écran pour la capture. Je vous conseille fortement de ne pas y aller trop grand parce que ça génère des fichiers qui sont plus lourds. Les informations sont toutes plus petites à l'écran. Alors, mais c'est intéressant qu'il y ait des espèces de pré-réglages, là. Ça, c'est bien. Évidemment qu'on peut choisir le microphone qu'on désire utiliser. C'est très intéressant la fonction d'ajustement automatique du volume du microphone. J'ai particulièrement apprécié parce qu'on peut rapidement ajuster le volume. On peut, comme je l'ai fait dans le cas de cette capture-ci, donc joindre notre visage, là, via la webcam qu'on peut avoir. On peut évidemment appuyer sur pause pour poursuivre la capture et prendre des pauses. Lorsqu'on appuie sur Done, vous avez deviné que l'environnement est exclusivement offert en anglais, malheureusement, pour l'instant. Lorsqu'on appuie sur Done, c'est là que nous sont offertes les possibilités d'exportation. Donc, la première option disponible que dans la version Pro, mais les deux autres répondent amplement aux besoins, à mon avis. Puis bon, par la suite, à la fin du vidéo, ils vendent évidemment les options supplémentaires de la version Pro, qui, à mon avis, ne sont pas absolument nécessaires. Alors, voilà, c'était Screencast-automatique, une application web. En terminant, c'est vrai, ne vous inquiétez pas au sujet de la bande passante, parce que malgré que ce soit une application web, toute la capture se fait localement sur l'ordinateur. C'est à la toute fin que, là, il y a une exportation, puis une transformation, un encodage. Mais, bref, ce n'est pas dramatiquement demandant en bande passante. Malgré que ce soit une application web, l'application qui s'installerait directement sur notre ordinateur, et elle n'est disponible que dans la version Pro. Alors, voilà, merci.